La plupart des juifs à cette époque, avant 48, entre 45 et 48, c'était des réfugiés en Europe qui personne ne voulait pas nous accepter. Le fait est que l'Europe nous a vomi sur les Arabes de Palestine. C'est un fait historique, même si on n'aime pas se prononcer comme ça. Le problème est, si vous voulez, qu'on comprend pourquoi ce mouvement a été créé. C'est à cause de l'Europe. Je voulais vous dire, les juifs ne voulaient pas venir en Palestine. Ça, c'est une légende, une mythe. Pour vous donner un exemple que j'ai mis dans le livre, jusqu'en 1925, 25... Oui, de la fin du 19ème siècle jusqu'à 1925 ? 1925. Il y avait 1,5 millions plus, 1,8 millions de juifs qui sont immigrés en États-Unis et pas en Palestine. Contre à vous, il y a à peu près 65 000 en Palestine. C'est les chiffres dérisoires. Vous avez vu les chiffres ? Les juifs européens confrontés à l'antisémitisme... Les juifs en Europe confrontés à l'antisémitisme européen ont davantage... Et les Américains ont décidé d'arrêter les émigrations de non-protestants. D'ailleurs, aussi des catholiques étaient dans les catégories. Donc, à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de juifs qui ont émigré parce qu'ils n'ont pas eu le choix vers les Palestines. Ils n'ont pas cru. Vous savez, venir en proche, il y a un arabe, et essayer, imaginez ça. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas l'idée, force, que les musulmans sont contre les juifs. Il n'y avait pas. Vous devez savoir, historiquement, l'islam s'est confronté avec les juifs mille fois mieux que le christianisme. J'ai écrit un livre sur ça. Donc, mes parents sont venus, ils n'ont pas eu vraiment père d'indigènes arabes, d'accord ? Mais, on a créé un État qui est anachronique parce qu'il n'est pas devenu républicain. L'Amérique appartient aux Américains. La France appartient aux Français. L'Israël n'appartient pas aux Israéliens. Comment on peut continuer comme ça ? Quel avenir nous avons en Proche-Orient avec, comme Hannah Arendt a dit, comme État juif ? S'il y a une place, et j'espère qu'il y aura une place, des gens d'origine juive vivent en Proche-Orient, à mon avis, ce sera obligatoire avec les Palestiniens. C'est une des raisons que j'arrive à cette position. C'est les Palestiniens qui vont nous donner raison de rester en Proche-Orient. C'est seulement eux, ça dépend de eux.